Guy Arboguiz ! Allez ! Je vous présente le méchant ! Ça va les amigos ? Très bien longtemps ! Si je vous dis groupe mythique, vous me dites « Benny B ». Et ça m'étonne peu, parce qu'il n'y a personne qui en touche une en musique dans cette émission. Franchement, vous êtes que des escrocs ! Je parlais musique avec Leila l'autre jour, elle me dit « Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils font avec le piano ». Allez, je ne dis pas qu'on doit tous être Philippe Manoeuvre. Et un minimum, Cam Daniel m'a dit « Mon chanteur préféré, c'est René Lataupe », mais que quand il joue « Unplugged ». Le blind test ici, c'est un écran de fumée. Il n'y a que Morgane qui s'y connaît un peu, c'est parce qu'elle est sortie avec Hugo Offray en mai 68. Et en plus que quand, Cécile Nyon ? Le groupe mythique, c'est ABBA, qui fait son grand retour. Putain, c'est la période des retours ! En hologramme ! ABBA, moi, qu'est-ce qu'on a tous à revenir comme ça ? Même Diana Ross revient, mais on ne s'est même pas concerté. Non, ABBA quoi. Putain, tout le monde d'adolescence, qu'est-ce que j'ai pu emballer sur Waterloo ? Vraiment, à l'époque, j'étais étudiant chez Sephora à la Noël. Il y avait ABBA en fond sonore, je n'arrêtais pas d'emballer. Bonne blague, je reviens dans l'émission avec des jeux de mots. Vous ne lisez pas mes textes, vous assumez maintenant. En vrai, j'aime beaucoup ABBA, c'est des mélodies incroyables. Ils sortent un nouvel album après 40 ans d'inactivité. Sur France Info, ils ont entre 71 et 76 ans, on sent que c'est un album de la maturité. C'est pas vrai. Ils ont eu le temps de maturer. ABBA, c'est le boeuf à égout de la musique. Ça fonce sous la dent, franchement. Dans l'interview sur France Info, l'un des biographes d'ABBA disait que les textes étaient, je cite, plutôt adultes. Heureusement, si tu n'es pas adulte à 76 ans, tardes pas trop. Parce que tu n'auras pas tant d'années que ça pour sortir de l'adolescence. À 76 ans, je crois qu'il n'y a que Jeanne Calment qui est en mode « Mes parents, ils font chier, on ne peut jamais rien faire dans cette baraque ! » Avec ses parents qui disaient « Si tu n'arrêtes pas d'être sur TikTok ! » Je reviens avec des interprétations. Voilà, c'est le nouvel Ernesto. L'album de la maturité, franchement, ça m'a fait rire. Ce qui aurait été vraiment fort, c'est qu'ABBA, ils sortent un featuring avec Karris. Waterloo dans ta mère, en autotune, avec des punchlines sur les Bee Gees. Ils disent « Elles sont flinguées vos barbes ! » mais en suédois. Ce qui m'interpelle dans le retour d'Abba, c'est surtout la série de concerts qu'ils vont donner à Londres à partir de mai. Sur scène, il y aura leur hologramme. Imagine, la technique se trompe et c'est Mélenchon qui arrive. En mode « La République, c'est moi ! La République, c'est moi ! » Avec les fans qui font « Oh putain, il a changé Björn ! » Ce qui m'interpelle, c'est que le groupe estime que jouer avec leur apparence d'aujourd'hui serait un peu pathétique. Du coup, leur hologramme, ce sera la représentation de comment ils étaient en 79. Je m'en parlais avec Nagui qui me disait « C'est comme la peine de mort, je suis pour ! » Mais Nagui me disait qu'il était en égo à Quinter pour mettre son hologramme de 79 dans la bande originale. C'est pas un luxe, c'est pas tout d'avoir des souliers de jeunes. C'est vrai, moi j'ai revu des images de la brosse à dents, c'est vrai que ça a une autre pêche. Et en plus, ils ont tout colorisé Alina, c'est vraiment bien ! Et sincèrement, je trouve ça un peu triste qu'Abbas se sente obligé de jouer avec leur apparence 79. En plus, j'ai écouté l'album « Voyage », il y a bien moyen de le jouer assis, je te le dis. Même sur une méridienne, tu peux le jouer. Le pied à l'air entre moi sans l'oignon, tu peux le jouer. C'est très très sage, c'est très harmonieux, c'est très bien peigné. Vous allez me dire « Ouais, mais jouer leur tube disco à leur âge, c'est plus compliqué ! » Alors je vous répondais bien « Nile Rodgers », mais je crois qu'il y a personne qui voit qui c'est autour de cette table, à part Morgane, via Hugues. Mais c'est vrai, cette histoire d'hologramme, c'est pour le public d'Abbas que c'est pas juste, quoi. Parce que le public d'Abbas, souvent, il la lâche d'Abbas, quoi. Je crois que le public aussi, tant qu'à faire, il aimerait bien avoir son hologramme de 79 dans la fosse, tu vois. Il sort de pouvoir danser sur Mamma Mia sans démonter ses cartilages, c'est vrai, tu vois. Et je vous promets que l'autre jour, au nord de Stockholm, il y a eu deux morts dans un concert hommage à Abbas, je vous promets que c'est vrai. C'est triste. Un octogénaire qui est tombé sur un sexagénaire, franchement, je vous promets que c'est vrai. Moi, j'ai quasi 40 ans, je me comporte plus au concert comme quand j'en avais 20. À 20 ans, moi, je sautais dans tous les sens, je criais, je jetais ma bière sous les sourcils des gens et tout. Je l'avais tellement kiffé, ce concert de Barbara, je me rappelle très bien. C'était Pogo sur Pogo, l'aigle noire en James Style, il y avait une magie, tu vois. Elle était jetée dans la foule, Barbara, on lui avait fait une shaïm, tu me rappelles, inoubliable. Aujourd'hui, à 40 ans, au concert, quand je suis en grande forme, j'arrive à taper du pied, tu vois. Quand j'ai plus la force d'applaudir, je co-rappelle, sauf si j'aimais un ristretto avant, vraiment. Moi, je suis plus le même homme qu'à 20 ans, mais c'est pas très grave en soi, vraiment, tu vois. Cette histoire de l'hologramme, ça gâche un peu notre tour, je trouve, à notre tour à Baïamont. Allez, bonne émission les amis ! Merci ! Merci Guillermo !